J'aimerais encore une fois m'entretenir avec vous au sujet de la fin de la vie de l'être humain spécialement au jour du jugement. J'en parle souvent et je vais encore une fois le répéter car il est très important qu'on comprenne que chacun d'entre nous connaîtra un jour le jugement, que ce soit une personne qui croit en Dieu ou pas. Ceux qui croient en Dieu ne connaîtront pas un mauvais jugement, mais ils seront jugés conformément aux œuvres qu'ils auront accomplies dans son monde au fin de leur récompense. Mais ceux qui seront morts sans avoir accepté Jésus-Christ, sans s'être répandis, ceux-là ressusciteront pour être jugés et ce jugement le conduira dans les teintes de feu. Ceci est bien écrit dans la parole de Dieu. Il existe certaines personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas entendre ce genre de parole, que c'est de l'intimidation et que cela leur fait peur. Ce n'est pas de l'intimidation car ces paroles sont bel et bien écrites dans la Bible. Pourquoi voudriez-vous qu'on vous parle dans ce respect de la Bible et non de tout ce qui est écrit ? Si tu veux connaître Dieu, il est impératif d'en connaître toutes les facettes. Il est vrai que nous vous parlons du ciel. Notez que l'enfer existe également car la parole de Dieu le stipule clairement. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 15, il est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les teintes de feu. » Si c'est écrit dans la parole de Dieu, pourquoi tu ne veux pas que je le dise ? Pourquoi veux-tu que je te parle d'une seule partie et que je te cache le reste ? Pourquoi ne veux-tu pas connaître toute la vérité de la parole de Dieu ? Pourquoi as-tu peur lorsqu'il existe un moyen à ta disposition pour éviter d'être jeté dans cet éteint de feu ? Le seul moyen, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Il n'y a aucun autre moyen. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut que tu acceptes Jésus-Christ, que tu te répentes. C'est gratuit, tu n'as pas besoin de payer de l'argent. Se répentir, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer car Jésus a déjà payé le prix. Il a donné son sang. Tout ce qu'il te demande, c'est d'y croire tout simplement. Une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que le salut est individuel. Le salut concerne toi seul et ta vie. Personne n'aura le salut parce que ses parents étaient serviteurs de Dieu ou parce qu'il était sauvé ou bien parce que son frère ou sa soeur était sauvée. Ce ne sont pas les membres de ta famille qui t'accorderont le salut. Tu seras jugé personnellement. On ne considérera que ton nom. Tu ne diras pas que tu as trouvé le nom de ton mari dans le livre de vie et donc que toi aussi tu as le droit d'aller au ciel. Non, on cherchera ton nom car dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12, Jean dit, « Sache que c'est possible, mais la condition est de te repentir. » C'est pourquoi je te demande de te repentir. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ceux qui vivent ensemble en n'ayant pas régulièrement fait leurs voeux commettent l'adultère. Il est important que vous vous repentiez. Beaucoup parmi ceux qui suivent cette émission ont décidé de se séparer d'abord avant de régler leur situation et ensuite ils sont remis ensemble. Si vous vivez dans l'ivorgnérie, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le mensonge, vous devez vous repentir pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Il vous appartient de choisir. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, vous pouvez appeler Jésus pour qu'il vienne dans votre vie. Si vous voulez solliciter l'aide dans la serviteur de Dieu, appelez-nous au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes dans la deuxième partie dédiée à l'enseignement et poursuivons l'étude du livre de Dieu Samouin. Hier, nous en étions au chapitre 6. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre dans ce chapitre. La première, c'est qu'ils sont allés chercher l'Arche de l'Alliance et l'ont transporté de la mauvaise façon, c'est-à-dire une façon non conforme à la parole de Dieu. L'Arche de l'Alliance devait être portée par les sacrificateurs et ils devaient la porter sur leurs épaules. Mais eux, ils ont mis l'Arche sur un char et ils en ont même acheté un neuf. Comme qui dirait que Dieu se sentirait honoré à la vue de l'acquisition de ta voiture neuve aujourd'hui. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses en y mettant beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Et pensent même avoir fait plaisir à Dieu en donnant beaucoup d'argent. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas la taille de ce que tu donnes, mais bien la qualité de ce que tu donnes. Si tu mets en pratique ce que Dieu a dit, si tu fais ça comme Dieu l'a dit, tu lui auras fait plaisir. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas la taille de ton sacrifice. Tu peux prier cinq heures de temps et penser que Dieu est content parce que tu as prié tout ce temps, mais tu as passé toutes les heures dans les lamentations et tu n'as pas loué Dieu comme il fallait. Tu n'as fait que considérer uniquement ta personne. Mais quelqu'un d'autre est pris une heure ou trente minutes en louant Dieu sans se lamenter en rendant grâce à Dieu. En étant humble, cette prière de trente minutes sera plus importante que celle de cinq heures. Ainsi, Dieu ne considère pas la quantité de ce que tu donnes, mais il considère la qualité ou la façon dont tu l'as fait. David ainsi que le peuple d'Israël pensaient avoir réalisé l'extraordinaire en achetant un char neuf. Au verset 5, comme je l'ai dit hier, ils étaient contents. Ils étaient en train de louer et de jouer des instruments de toutes sortes. Ils étaient contents, ils pensaient avoir fait quelque chose de très grand, mais ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire ne plaisait pas à Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui peuvent louer, danser, chanter, alors que Dieu n'est pas content de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils vivent dans le péché. Si tu vis dans le péché, ne pense pas que Dieu est content de tes offrandes. Tu peux même donner beaucoup d'argent, mais si tu vis dans le péché, Dieu ne sera pas content de ton offrande. Même si tu donnes beaucoup de choses sans être obéissant, Dieu ne sera pas content. Dieu n'est pas pauvre, il ne manque pas d'argent, il ne manque pas de moyens, mais il veut un cœur qui se répand. C'est ce qui marche devant Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est à cette condition-là que tes sacrifices seront acceptés. Du verset 6 au verset 8, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Certains d'entre vous n'arrivent pas à comprendre cela. J'ai déjà dit que parmi ceux qui transportaient l'Arche de l'Alliance, il y avait un certain Ouzah. Au cours du trajet, l'Arche a failli tomber par terre. Ouzah tend sa main pour aller lui prêter secours afin qu'elle ne tombe pas et Dieu le loue sur le champ. Il est mort parce qu'il a voulu secourir l'Arche. Au verset 8, nous voyons que David a été très en colère. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait tué Ouzah alors qu'il allait faire le bien. Il voulait juste protéger l'Arche pour qu'elle ne tombe pas, mais il est mort sur place. David était très en colère. Il a même eu peur. Si vous continuez à lire au verset 9, nous voyons qu'il a eu peur. Il s'est dit que si Dieu pouvait tuer quelqu'un parce qu'il avait fait un geste si minime, mieux valait ne pas prendre avec soi cette Arche car il risquait d'avoir des problèmes. Il a donc cherché un endroit où il pouvait laisser cette Arche. J'espère que vous avez lu ce passage. Au verset 10, nous voyons qu'il a décidé de confier cette Arche à un homme du nom d'Obed-Edom. L'Arche est restée dans la maison d'Obed-Edom pendant trois mois. Ce que nous devons retenir comme leçon, c'est que Ouzah n'a commis aucun autre péché. L'heureux qu'il a commise et que nous devions connaître, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Ouzah a voulu protéger l'Arche de l'Alliance. C'est comme s'il voulait aider Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin de notre aide. Notre Dieu veut juste notre obéissance, notre humilité. Il veut qu'on fasse ce qu'il nous a demandé de faire. Peu importe le problème que tu as, n'essaie pas d'aider Dieu. Il y a des gens qui aident Dieu en commettant des péchés. Il y en a qui veulent avoir un travail, gagner un contrat, et pour cela, ils mentent pour avoir le dit contrat. Parfois, ils ont besoin de coucher avec le chef pour avoir son travail. Dieu ne veut pas que tu l'aides en commettant le péché. Ne passe pas par un chemin qui ne glorifie pas Dieu, qui est contraire à la parole. Reste dans la parole, laisse Dieu lui-même se manifester. C'est là que tu seras visité. Mais surtout, n'essaie pas d'aider Dieu. Beaucoup de gens essaient d'aider Dieu. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai essayé d'aider Dieu. Abraham a essayé d'aider Dieu parce que sa femme Sarah était stérile. Il a essayé d'avoir un enfant avec sa servante et il a eu Ismaël. Ismaël est l'image de la main de l'homme qui veut aider Dieu. Voyez aujourd'hui les problèmes que connaît Israël et la Palestine. Tout cela trouve son origine dans le fait qu'Abraham a voulu aider Dieu pour avoir un enfant. Dieu a dit qu'il ne voulait pas de son aide. Il lui a dit qu'il y aurait un enfant avec Sarah au travers de sa puissance. Laissons je suis et très je suis. Laissons-le se manifester qui nous conduisent là où il veut. Si je suis le veut, lundi prochain nous continuerons cette histoire de David. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. Que je suis vous bénisse.